Il se passe quelque chose d'assez inhabituel dans le monde généralement paisible du publishing de jeux vidéo. Un studio vient d'accuser un éditeur français d'avoir volé son jeu, de l'avoir hacké, de l'avoir modifié, puis de l'avoir remis derrière sur Steam pour se faire de l'argent avec la vente. Et ils ont dévoilé tout ça dans une vidéo postée il y a quelques jours dans laquelle ils ont mené leur enquête et dans laquelle ils pensent même avoir identifié les développeurs engagés par l'éditeur français pour hacker leur jeu. Du coup, Frogwares est un studio ukrainien. Ils sont derrière les jeux Sherlock Holmes et derrière le très Lovecraftien The Thinking City. Que vous avez peut-être vu pop sur Steam il y a quelques jours. Et si vous, ça vous a surpris de voir le jeu, sachez que Frogwares aussi, ils ne s'attendaient pas du tout à voir The Thinking City être listé maintenant sur Steam parce que le jeu est pris au milieu d'une terrible bataille juridique entre Frogwares et Nekon. Nekon, ce n'est pas juste les équipementiers qui font des manettes, ils éditent aussi des jeux vidéo et ils ont financé et distribué The Thinking City. Comme un éditeur, vous allez me dire, sauf que généralement un éditeur, ça possède la propriété intellectuelle des jeux qu'il édite. Et là, ce n'est pas le cas. Frogwares est toujours resté le propriétaire de The Thinking City. Nekon était un financeur et un distributeur, rien de plus. Et ça explique certaines des décisions que Frogwares va se permettre de prendre par la suite. L'affaire a explosé un beau jour alors que le jeu était déjà sorti et déjà en vente quand Frogwares a débarqué et ils avaient une liste de reproches pour Nekon qui était longue comme le bras. Des reproches comme, pendant le développement, vous nous payez toujours avec beaucoup, beaucoup de retard. Quand il a fallu faire de la publicité pour le jeu, vous avez créé des jaquettes où le logo de notre studio et notre nom n'est nulle part au point où on a l'impression que c'est vous qui avez développé The Thinking City. Vous avez acheté le studio français Cyanide qui lui aussi travaillait sur un jeu lovecraftien, Call of Cthulhu, et vous nous avez demandé le code source de The Thinking City pour avancer plus vite sur Call of Cthulhu. Et quand on a refusé, vous avez arrêté de nous payer pendant 4 mois. Et quand finalement après tout ça, le jeu est sorti et qu'on a enfin commencé à se faire de l'argent, vous avez invoqué une excuse comme quoi on n'avait pas rempli certaines obligations de développement pour pas nous reverser l'argent des premières ventes. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. De façon générale, le studio ukrainien accuse l'éditeur français, un, d'être un mauvais payeur, et surtout deux, de vouloir s'approprier The Thinking City. Et la grande majorité de ces accusations ne sont pas vérifiables, à moins de pouvoir checker le fonctionnement interne de ces sociétés. Ce qu'on peut faire, cependant, c'est aller sur eBay, chercher The Thinking City, et voir que de fait, il y a beaucoup de jaquettes sur lesquelles on ne voit pas le logo du studio. Ce qui est bizarre. Et au bout de tout ça, la conclusion de Frogwares, c'est vous avez tellement pas honoré votre partie du contrat qu'on considère qu'on peut simplement annuler le contrat. A partir de maintenant, on distribuera nos jeux nous-mêmes, merci bien. Et pour que vous ne fassiez pas de l'argent avec notre travail, en attendant que tout soit réglé, on va retirer The Thinking City de toutes les plateformes. Alors qu'en est-il de la réponse de Nekon ? Bah, au moment où Frogwares a voulu mettre fin au contrat, vers mi-2020, ils ont publié un communiqué assez laconique dans lequel ils ont simplement dit « Les accusations de Frogwares ne sont pas fondées, il y a un procès en cours, on va voir ce que la justice va dire ». Justement, le procès a commencé, c'est parti en complète bataille juridique, il y a eu plusieurs décisions des juges déjà, et évidemment, dans leurs communiqués respectifs, les deux parties n'abordent que les décisions qui leur ont été favorables, donc on est directement allé lire la décision de justice, et on va essayer de vous faire un résumé complet de l'affaire. Donc quand Frogwares a résilié son contrat, Nekon est allé devant les tribunaux français en argumentant que la résiliation était abusive et illégale. Et à partir de là, on demandait deux choses à la justice française. D'abord, une décision de fond, pour savoir une bonne fois pour toutes si Frogwares avait le droit de couper les ponts comme ça, et par-dessus, une décision beaucoup plus rapide pour savoir si, en attendant la décision de fond, on continue à honorer le contrat. Et ce genre de décision rapide, où on dit « Ok, en attendant la décision du juge, on ne touche à rien, on continue de respecter le contrat », ça s'appelle une ordonnance de référé, et c'est très commun en droit des affaires, parce que quand il y a des millions de dollars et peut-être beaucoup d'emplois qui reposent sur un contrat, on ne peut pas tout mettre en pause pendant deux ans en attendant qu'un juge prenne sa décision. Pour ce qui est de la décision de fond, aujourd'hui, en mars 2021, elle n'a pas encore été rendue, on ne connaît toujours pas le fin mot de l'affaire. Pour ce qui est de l'ordonnance de référé, par contre, il y a eu un peu plus d'action. Au tout début, Nekon n'a pas eu gain de cause. Le juge a commencé par dire « Je ne vois pas de raison suffisante de faire se prolonger le contrat jusqu'à la décision finale ». Et puis ils ont fait appel, et là, ils ont eu gain de cause. Ils ont obtenu quasiment tout ce qu'ils demandaient, ils ont obtenu de pouvoir continuer à faire comme s'ils étaient les distributeurs jusqu'au jugement final, mais il y a une chose très importante qu'ils ont demandé au juge, et qu'ils n'ont pas eu, et qui nous emmène jusqu'à l'affaire d'aujourd'hui, ils n'ont pas obtenu que le juge force Frogwares à leur faire une version Steam de The Thinking City et à leur remettre. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de demander un truc pareil ? Et pourquoi est-ce que c'est incroyablement important pour eux ? Bah, quand ils ont eu leur ordonnance de référé favorable, Nekon, ils ont réactivé The Thinking City sur toutes les plateformes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez l'acheter chez Sony, chez Microsoft, chez Nintendo, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas pu le réactiver sur Steam parce qu'ils n'ont pas la version Steam du jeu. Et ils ne l'ont pas, pourquoi ? Bah, c'est impossible d'en être 100% sûr sans connaître le fonctionnement interne des sociétés, mais il y a de grandes, grandes chances que ce soit tout bêtement parce que pendant sa première année, The Thinking City était une exclusivité Epic Game Store. Et pendant qu'il était en exclu Epic, Frogwares n'a jamais dû voir une bonne raison de donner une version Steam à leur distributeur. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, Nekon, ils sont en mode OK, le juge a dit que je pouvais vendre normalement le jeu. Il n'est plus en exclusivité chez Epic. Maintenant, t'es gentil, j'aimerais bien le vendre sur Steam. C'est la plus grosse plateforme sur PC. Alors maintenant, frérot, Frogwares a boule une version Steam, s'il te plaît. Et là-dessus, Frogwares, ils sont probablement bien trop contents de pouvoir dire « Le juge a dit que je ne peux pas t'empêcher de vendre le jeu, il n'y a pas de souci, mais il ne m'a absolument pas obligé à te faire une version Steam. » Et ça bloque sur ça. Et tout ça nous amène à, jusqu'à il y a quelques jours seulement, c'est pour ça qu'on vous reparle de toute l'affaire maintenant, le 26 février, surprise, The Thinking City se retrouve de nouveau listé sur Steam. Et là, Frogwares, qui n'a pas donné son accord, qui n'a vu passer aucune décision de justice et qui pensent être les seuls à disposer du code du jeu se disent « Comment ? Pourquoi ? » Du coup, le studio mène l'enquête. Et d'après eux, Nekon est allé sur Gamesplanet, une autre boutique en ligne, à acheter The Thinking City comme n'importe quel joueur ordinaire, puis à utiliser une clé d'encryptage volée « On ne sait pas comment » à Frogwares pour accéder aux fichiers de configuration du jeu et pour les modifier. Pour faire des modifications comme empêcher l'apparition du logo de Frogwares au lancement du jeu, enlever les liens vers les autres jeux de Frogwares sur le menu principal ou encore remplacer l'écran Gamesplanet par un écran Nekon au lancement du jeu. Une fois toutes les modifications intégrées, ils ont simplement publié le tout sur Steam. Et Frogwares ne s'est pas arrêté là, dans son enquête, ils se sont dit « Pour modifier un jeu de la sorte, il faut quand même avoir certaines compétences ». Alors, ils sont allés jeter un coup d'œil au nom du compte qui a mis la nouvelle version du jeu sur Steam et en cliquant dessus, il y a un nom qui apparaît « Philippe Autokit ». Et ça, c'est marrant parce que Google dit qu'un certain Philippe Autokit est directeur technique dans un studio qui a été racheté l'année dernière par Nekon. Et ce bon Philippe a apparemment 20 ans d'expérience dans le domaine du développement, exactement le genre d'expérience qu'il faut, selon Frogwares, pour modifier leur jeu de la sorte. Frogwares met tous les éléments qu'ils ont trouvé dans une vidéo, ils la publient sur YouTube, la vidéo fait évidemment un certain bruit sur Internet, et du coup, le lendemain, Nekon publie un droit de réponse dans lequel ils disent « Oui, on l'a fait, et on en a parfaitement le droit ». Parce qu'on a une clause de contrat qui dit que si vous ne voulez pas nous faire une version Steam du jeu, nous, on peut faire adapter le jeu pour Steam par n'importe quel studio. Depuis la publication de la vidéo de Frogwares, Nekon prend très cher sur Internet. Et ce serait facile de tomber dans la narrative du « méchant éditeur contre le petit studio », mais forcé de constater que la situation est plus nuancée que ça. D'un côté, c'est indéniable, ils ont téléchargé et modifié la propriété d'autrui. On l'a rappelé en début de vidéo, ici, contrairement à une situation d'éditeur classique, c'est Frogwares qui reste propriétaire de l'IP. Mais d'un autre côté, ils ont une décision d'un juge qui dit qu'ils ont le droit de vendre ce jeu. Et ce contrat qui leur permet de vendre ce jeu mentionne spécifiquement Steam. Et ils disent même qu'ils avaient prévu légalement cette situation où Frogwares allait faire un blocage et ne pas leur donner la version Steam parce qu'ils ont une clause qui dit qu'ils peuvent faire adapter The Thinking City par n'importe quel autre studio. Donc la défense de Nekon, ici, c'est pas « On fait ce qu'on veut et on n'en a rien à faire », c'est « On est dans notre droit ». Le dernier rebondissement de cette affaire, c'est que Frogwares a envoyé une demande de copyright à Steam pour faire retirer cette version modifiée du jeu, ce qui est arrivé en même pas 24 heures. Et ça, très franchement, Nekon aurait dû le voir venir parce que même si, selon eux, ils sont bien vis-à-vis de la justice française, il n'y avait aucune chance pour que Steam veuille une version modifiée d'un jeu à l'arrache pensée pour une autre plateforme dans son catalogue. Du coup, plusieurs questions importantes. Est-ce que cette clause qui permet à Nekon de faire modifier le jeu d'autrui par n'importe quel studio est légale ? Ensuite, est-ce que la bonne continuation d'un contrat, même validée par un juge français, justifie d'aller télécharger, pirater, modifier la propriété d'autrui ? Et enfin, est-ce qu'en envoyant une demande de copyright à Steam, Frogwares n'a pas enfreint l'ordonnance de référé qui dit que le studio doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui va à l'encontre de la bonne marge du contrat ? Autant de questions très intéressantes auxquelles on n'a pas encore de réponse, mais c'est une affaire qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt sur MGG. C'était Review, merci de nous avoir suivis. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501